Bonjour à tous, on est là toutes les deux aujourd'hui pour un petit webinaire sur l'Observatoire des Saisons pour répondre à vos questions, donc les observateurs mais aussi les relais de ce programme de sciences participatives, toutes les questions que vous vous posez sur le programme de l'Observatoire des Saisons. Donc moi je suis Pauline Lefort, animatrice de ce programme de sciences participatives au sein de Télabotélica. Et moi je suis Nidabelle Chouine, responsable scientifique de l'Observatoire des Saisons. On va vous faire un petit partage d'écran pour vous présenter les questions qui nous ont été posées au préalable et on va essayer d'y répondre. La première question c'est sur la taille des arbres frétiés, est-ce qu'elle a une conséquence sur le comportement phénologique de ces arbres ? Et si oui, comment on peut faire remonter ces interventions humaines sur les individus dans la prise en compte des données ? Alors effectivement, la taille a des conséquences sur la phénologie des plantes. Elle a tendance à retarder le débourrement et la floraison, surtout quand la taille est tardive. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est utilisé, notamment en horticulture, pour retarder intentionnellement le débourrement chez les variétés précoces pour limiter les risques d'ogènes tardives. Cette information, si vous observez des arbres, notamment les arbres d'ornement, d'alignement, qui sont parfois taillés, si une année donnée, votre arbre a été taillée, vous pouvez faire remonter cette information dans le champ de commentaires dans le guide de saisie. En sachant qu'avec le nouveau site internet qui devrait sortir au printemps 2020, vous pourrez commenter non pas que l'individu dans un champ de commentaires, comme c'est le cas actuellement, mais aussi commenter votre observation. Donc, s'il y a des années avec taille, vous pourrez le préciser. Deuxième question, il y a beaucoup d'espèces observées dans le protocole, mais tous ne sont pas suivis et observés. Pourquoi ? Oui, certaines espèces sont moins observées que d'autres. En général, ce sont plutôt les espèces animales, parce que ce sont les espèces qui sont moins fréquentes. en disant que la fréquence de rencontres est moindre, donc on collecte moins d'informations sur ces espèces. Ça peut être aussi des espèces qui posent plus de problèmes d'identification, ou des espèces qui sont moins communes que d'autres. Donc, peut-être que sur certaines de ces espèces, on pourrait faire des petits zooms, je vais vous présenter ces espèces, pour vous apprendre à mieux les connaître et les observer. Alors, troisième question, pourquoi il y a des espèces dans la liste des espèces comme le pissenlit, qui a pourtant plusieurs floraisons ? Les espèces herbacées ont souvent plusieurs floraisons dans l'année, mais c'est le cas du pissenlit. Et le problème qui peut se poser, notamment en cause du réchauffement climatique, c'est que ces espèces-là font de moins en moins de pauses hiverne, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à florir quand même en hiver. Même si c'est des espèces printanières, la première floraison à l'année au printemps, on a de plus en plus de mal à identifier la première floraison de l'année. Et le fait qu'il y ait plusieurs floraisons chez ces espèces herbacées, c'est un nom pour lequel on demande d'observer uniquement la première floraison chez ces espèces. Mais le changement climatique ouverse un peu les choses et on réfléchit à comment éventuellement enlever certaines espèces de la liste qui ne seraient plus adaptées, qui posaient trop de problèmes. On n'a pas encore statué sur tous les cas. Et lors de la mise en production du site internet du programme, on aura statué et peut-être on aura supprimé certains besoins. Autre question, il y a de nombreuses espèces qui peuvent être suivies par d'autres observateurs, donc des naturalistes passionnés, comme par exemple dans le cadre de la NPO, avec des observations en mythologique, ou autres dans d'autres programmes de sciences participatives. et c'est vrai que ces observations peuvent nous donner des informations sur la phénologie. Donc est-ce qu'il y a un lien qui est fait pour récupérer ces données ? Alors, il existe effectivement beaucoup d'associations naturalistes qui collectent des données. En général, ce ne sont pas des données phénologiques, c'est plutôt des données d'occurrence d'espèces ou de présence d'espèces à un moment donné, à un endroit donné. Mais on a des contacts avec un certain nombre de ces réseaux naturalistes. Là, on sort du contour de l'Observatoire des saisons et on est plutôt sur l'émission du SORE Tempo, dont fait partie l'Observatoire des saisons. Le SORE Tempo est un système d'observation et d'expérimentation pour la recherche en environnement, qui a pour mission de diffuser les données phénologiques à l'échelle de la France. Et c'est dans ce cadre-là que l'on travaille avec d'autres structures ou associations, collègues de l'information, que l'on peut traduire en données phénologiques. Donc, c'est au travers du portail du SORE Tempo que ces données-là deviendront disponibles. Pour l'instant, les données de l'Observatoire des saisons, par exemple, sont intégrées à ce portail Tempo et vont rejoindre d'autres données qui pourront ensuite être abrégées et proposées à des chercheurs, par exemple, de faire des analyses sur des plus grandes bases de données. Alors, question 5, pourquoi on n'observe pas la fructification du platane dans le protocole de l'Observatoire des saisons ? Alors, le platane, comme pas mal d'autres espèces d'art, a des fruits secs et la phase de maturation correspond à un dessèchement des fruits. Donc, il m'a passé de la couleur brun, marron. Et ce changement de couleur, il est assez difficile à observer. C'est un peu comme le changement de couleur des feuilles, en fait, à l'automne. Et donc, on a estimé que c'était quelque chose de trop difficile à estimer correctement. Donc, on n'avait pas proposé dans la liste des événements à observer. Nous, on s'est rendu compte que, par exemple, des enseignants avec leurs élèves essayent pas même de suivre tous les événements phénologiques chez le platane, puisque souvent, c'est les seules espèces qu'ils ont de disponibles pour faire le protocole de l'Observatoire des saisons dans leurs cours d'école. Question 6, pourquoi n'observe-t-on pas la fructification chez le forcicien, cette fois ? Bien, tout simplement parce que le forcicien ne produit pas de flux. Donc, on ne peut pas noter cet événement de fructification pour cette espèce. Donc, il n'apparaît pas dans le césar. Et c'est le cas de beaucoup d'espèces environnementales. Il n'y a pas de fructification observée en France. Pourquoi on n'observe pas... Non, on observe uniquement les fleurs mâles chez les espèces qu'on dit monoïques et dioïques ? Donc, pourquoi, en fait, on n'observe pas aussi les fleurs femelles dans le cadre du protocole ? Donc, les espèces monoïques et dioïques ont des fleurs mâles et femelles séparées. Donc, soit sur le même pied, le même individu, soit sur les animus libres différents. On a des animus du mâle, des animus femelles. Dans la plupart des cas, les fleurs femelles sont très petites. Comme c'est le cas de la fleur femelle du Mounou Astier, on voit la photo ici. Et donc, c'est très difficile de suivre, en fait, le développement de ces fleurs. Donc, on a estimé que c'était trop difficile. Et c'est pourquoi on propose d'observer uniquement la floraison des fleurs mâles, qui, elles, sont beaucoup plus voyantes. En particulier quand le pollen est libéré dans l'atmosphère, la couleur caractéristique jaune du pollen est assez facile à percevoir. Donc, on a fait ce choix. Et on est très nombreux dans les observateurs. Connaître les fleurs du Mounastier sont en fait les inflorescences mâles, sous forme de chaton. Et peu de personnes connaissent, en fait, la floraison femelle, qui est très discrète. Mais une fois qu'on le sait, on peut quand même la trouver. Et puis, qui sait, un jour, on proposera peut-être à l'observation les fleurs femelles, si on se rend compte que... Est-ce que ça a un intérêt ? Oui, ça a un intérêt, c'est sûr. Mais si les participants se sentent un jour capables, pourquoi pas. Question suivante. Pourquoi il faut-il suivre un protocole commun ? Alors, suivre un protocole commun est absolument essentiel si on veut pouvoir analyser les données collectées. C'est vraiment capital. Sans protocole commun, on ne pourrait pas comparer nos observations entre elles. Donc, si on veut utiliser les données collectées pour répondre à des questions scientifiques, derrière, il faut absolument qu'on suive un protocole commun. Et pourquoi faut-il faire des observations sur plusieurs années ? Alors, l'Observatoire des saisons est un observatoire des effets du changement climatique sur la faune et la flore. Dès lors que l'on parle de changement climatique et de climat, on doit avoir une profondeur dans le temps d'observation longues, très longues, de plusieurs décennies, moins de dix ans et plusieurs, si possible, plusieurs décennies. Donc, il est capital que cet observatoire puisse perdurer sur de nombreuses années. Et le changement climatique est en cours, il s'accélère même et il va durer pendant plusieurs décennies, plusieurs siècles. Donc, si on veut documenter l'impact de ce changement climatique, on a besoin de faire des observations sur un pas de temps très long. Et d'autant plus que les conséquences que l'on observe, que l'on a observées au cours des dernières décennies ne seront pas forcément les mêmes que celles que l'on va observer dans les prochaines décennies. Donc, c'est l'essentiel de maintenant dans la durée, ces observations. Alors, on en est à douze ans. Malgré le désherbage pratiqué par l'homme depuis des millénaires, une flore particulière parvient à se maintenir. On en est à douze ans où il est de l'Observatoire des saisons. Donc, on est sur une bonne voie, mais on incite à continuer à participer. Et il faut noter aussi que même si vous suivez une espèce tout au long d'une seule année, c'est déjà des données qui sont intéressantes et qui vont enrichir la base de données. Et plus on aura d'autres données, plus on pourra faire des comparaisons ensuite et des analyses statistiques. Alors, dixième question, pourquoi faut-il observer plusieurs individus et bien les identifier ? Alors, il est préférable d'observer plusieurs individus dans une même localité parce qu'on doit pouvoir prendre en compte la variabilité génétique qui existe entre les individus dans une même population. Chaque individu, sauf si ce sont des individus du colonie, répond d'une certaine façon, en condition de l'environnement et différemment de son voisin. Et d'autre part, il est vraiment en train de pouvoir prendre en compte aussi la variabilité microclimatique qui est dans une localité qui peut expliquer les différences de comportement génologique entre individus et l'instant de quelques mètres. Donc, voilà, afin d'éviter d'observer un individu, un seul individu qui pourrait être soit particulièrement tardif ou particulièrement précoce pour l'espèce en question, il est important de pouvoir observer plusieurs individus. Pour faire une moyenne en quelque sorte ? C'est ça, pour avoir une représentation moyenne de la population qui vit dans la région. Donc, pour petit rappel, dans le protocole, pour les arbres et les arbustes, on conseille de choisir au moins deux individus sur la même station qui sont espacés entre 5 et 500 mètres. Pourquoi les scientifiques se sont intéressés à un nombre limité d'espèces ? Alors, la liste d'espèces proposées dans un temps de saison est limitée. Elle ne fait ceci dit qu'augmenter cette liste d'années en années. Au départ de la création du programme, on a souhaité limiter cette liste d'espèces d'une part pour ne pas diluer l'effort d'observation parce que si chacun observait une espèce différente, il existe des millions d'espèces, si on observe une espèce différente, on ne va pas pouvoir faire grand-chose des données collectées. Et d'autre part, la liste d'espèces que l'on a choisies, il fallait que on s'en met les espèces relativement communes puisqu'on fait des observations quand même à une fréquence assez élevée. On doit observer ces espèces plusieurs fois dans l'année. Donc, espèces relativement communes que l'on rencontre facilement et espèces qui ne posaient pas aussi de problèmes d'identification puisque là, si on se trompe d'espèce, on note une observation pour le sapin ou pour l'épicéa alors qu'il s'agit d'une autre espèce, ça rentre des erreurs dans les données et ça va compliquer l'analyse de l'analyse élevée. On a essayé aussi de choisir, en tout cas, on se rend compte que les espèces qui sont les plus suivies sont celles qui sont les stades les plus faciles à observer avec des grandes feuilles, des grandes fleurs, des fruits qui se reconnaissent bien. Ce n'est pas le cas chez toutes, mais en tout cas, on a essayé aussi de prendre ça en compte. On avait aussi quelques remarques toujours sur l'observatoire des saisons, donc on va faire quelques commentaires. La première, c'est sur les pourcentages, donc ça revient souvent, qui effraient parfois les observateurs et donnent mieux à des interrogations sur la fiabilité des données et sur les marges d'erreur. Ces pourcentages que l'on donne sont indicatifs, c'est-à-dire, on parle ici des événements concernés les arbres, donc le débourrement, la floraison, la fructification et coloration des feuilles, parce qu'à l'échelle du houppier d'un arbre, les bourgeons et les organes ne sont pas tous au même stade au même moment, donc on est obligé de tenir compte de cela et on note, on essaie de noter deux stades qui sont relativement faciles et identifiés. Le début de l'événement qui correspond à environ 10% des organes stades que l'on recherche et le plein événement qui correspond à environ 50%, c'est-à-dire la majorité des organes qui sont au stade recherché. Donc, ces pourcentages sont indicatifs, mais on est obligé de les donner pour pouvoir réduire l'erreur d'observation sur ces stades de début d'événement de débrouvant de floraison et plein événement de débrouvant de floraison. Il faut savoir que c'est ces deux mêmes stades qui ont été retenus aussi par les scientifiques qui font des suivis phénologiques. Exactement, puisque c'est eux qui ont le plus de signification après en termes de fonctionnement de l'arme. Alors, les observateurs ressentent que les amplitudes d'erreur peuvent être grandes et se disent que de ce fait, les données ne peuvent être utilisées justement. Alors, il est vrai que l'erreur d'observation liée à l'observateur au pied d'observation qu'il peut faire est grande sur les données phénologiques. On estime à cinq jours en moyenne sur les stades de débrouvant de floraison ce qui est important et même dix jours sur les stades de coloration des feuilles. Que ce soit chez des amateurs ou des professionnels de la phénologie. C'est l'erreur. Voilà. Donc, ces erreurs d'observation sont... Les chiffres que je donne ont été estimés sur des relevés faits par des personnels techniques, des chercheurs ou des instituts de recherche et sont liés à l'erreur d'appréciation de l'œil humain des phénomènes qui l'observent. Donc, cette erreur d'observation existe mais la bonne nouvelle c'est qu'on est capable de la prendre en compte dans les analyses statistiques que l'on fait sur les données. Donc, ce n'est pas ça qui doit nous arrêter à observer, d'observer. Voilà, ça fait partie... Enfin, dans toutes données scientifiques collectées, il y a une erreur d'observation et que l'on est capable de prendre en compte. Voilà, donc pas d'inquiétude même si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez quand même saisir vos données et il faut savoir aussi qu'avec le nouveau site internet, on va proposer d'ajouter une photo à son observation. Alors, on ne sait pas exactement comment on pourra le traiter parce qu'on risque d'avoir beaucoup de données, mais en tout cas, ça pourra peut-être vous rassurer de pouvoir fournir une photo avec votre date d'observation pour confirmer l'observation. Alors, troisième remarque, en observant des résultats sur le site comme pour le LILA, on constate qu'il y a des pics sur certaines dates, mais il serait intéressant d'avoir des analyses parce que ces résultats sans interprétation n'apparaissent pas suffisants pour certains observateurs. Donc, en effet, sur le site, on a une rubrique de résultats avec des graphiques où vous pouvez choisir à la fois l'espèce, l'année et le stade et voir un petit peu les variations qu'il y a eu au cours des dernières années depuis le début de l'obstration interne et saison. Effectivement, cette rubrique et ces outils graphiques ont été rajoutés il y a environ deux ans sur le site internet et l'objectif était de fournir quelques outils d'analyse, de vous fournir quelques outils d'analyse pour explorer les données, pour poser des questions et que vous puissiez faire un premier pas vers l'analyse de nos observations. Donc, ces graphiques ne sont pas là pour donner, délivrer un résultat interprété et c'est qu'un premier pas, c'est un premier essai de notre part, c'est quelque chose que l'on souhaite développer, sur lequel on continue à travailler et dans le futur proche, on va sans doute fournir d'autres outils de ce type qui vous permettront de réaliser une première analyse de vos données et de toutes les données connectées dans l'observatoire. Dernière remarque, les salamandres, qui sont aussi suivies dans le protocole, ont deux périodes de migration, une au printemps et une plus tard en fin de saison. Or, sur le site, on ne peut enregistrer qu'une seule migration. effectivement, les salamandres ont une période de migration et le... Alors, on peut... Par rapport à ce problème-là, on peut nous réfléchir à donner la possibilité de saisir une deuxième date de seconde migration, donc la migration d'automne, ce qui n'est pas possible actuellement dans une petite saisie. Ça, c'est quelque chose à laquelle on va réfléchir. Après, on va se poser le problème pour les salamandres, le même problème qu'on a évoqué pour les espèces herbacées qui fleurissent plusieurs fois dans l'année dans le sens où la migration d'automne a tendance à s'étaler de plus en plus au cours de l'hiver, dans l'hiver, alors que la migration de printemps a tendance à être de plus en plus précoce et nous, ça va être de plus en plus difficile de noter distinctement bien distinctement la migration printanière et hémotonnale. Voilà. Mais bon, c'est une piste à creuser. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse contact de l'Observatoire des saisons. N'hésitez pas, on fera mieux pour vous répondre et puis merci aussi pour les réponses qui ont déjà été posées, ça nous permet d'essayer d'apporter des réponses. J'espère que ça vous aura éclairé et puis aussi d'améliorer le programme au fur et à mesure. Là, je vais arrêter le partage des camps. Et on va vous dire à bientôt pour un prochain webinaire de nouvelles observations. En attendant la sortie du site internet, vous pouvez vous former si vous sentez que vous avez besoin de vous former un peu plus au protocole de l'Observatoire des saisons via le kit de formation qui est disponible et ouvert à tous sur la plateforme Téléformation. À bientôt. À bientôt.